C'est la saison froide. A Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du Temple. Jésus va et vient dans le Temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et lui disent « Tu nous fais attendre, jusqu'à quand ? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors il leur dit « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coup de pierre ? » Ils lui répondent « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coup de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus leur dit « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. » Dans cette parole des Livres Saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les Livres Saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde et je dis « Je suis fils de Dieu. » Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc ? Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, croyez-moi ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors, de nouveau, ils cherchent à arrêter Jésus. Mais ils leur échappent. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent « Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. » Et là, beaucoup de gens croient en Jésus.